A 11 jours de la rentrée, le samedi n'est pas chômé chez ce fournisseur en papeterie. Des heures supplémentaires car le travail ne manque pas. Il faut fournir les commerçants bien sûr, mais aussi un acheteur un peu spécial, la Fédération des associations de parents d'élèves. Face au coût toujours croissant des fournitures, 10 000 francs en moyenne par enfant, la FAPEP tente un nouveau système cette année, l'achat groupé. Résultat un kit pour le secondaire au tarif imbattable de 4 300 francs. Nous avons ciblé dans le cadre de ce lancement les enfants qui relèvent des milieux sociaux de la Polynésie parce que nous souhaitions qu'ils puissent démarrer l'année avec un kit de fourniture scolaire complet. Je pense que ça suffit. Depuis combien d'années les parents ont été utilisés comme des vaches à lait par certaines surfaces de commerce et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous engager dans ce dispositif qui existe en métropole depuis plusieurs années déjà. Comparer les prix, c'est d'ailleurs maintenant le réflexe des familles. Au salon de la rentrée, beaucoup étaient venus chercher vêtements et fournitures à petit prix, sans toujours beaucoup de succès. Avant, avec mes enfants, c'est beaucoup moins cher que par rapport à maintenant. Maintenant, il y a plein de marques. Ma petite-fille, elle aime les trucs de licornes. C'est pour ça. Et des licornes, il y en a partout sur les vêtements, les sacs à dos. Celui-ci coûte 3900 francs. Pas donné, mais à en croire, Théa Vau, il est parfait pour elle. Pour le sac à dos, c'est non. En revanche, ce sera oui pour ce petit carnet. Pour les amateurs de licornes et les autres, le salon de la rentrée est ouvert jusqu'à dimanche soir. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.